yo tous les mobbeurs gros bonjour à tous mes petits boosters vous allez bien le soleil est de retour hier il faisait moche il a même plu bref c'était triste donc là l'été est de retour enfin malgré qu'ils soient en train de nous tirer sa révérence je vais traverser avant que la tuteur arrive donc voilà bah on est en train d'aller aux boxons alors vous demandez bien ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'est ce qu'on va tester qu'est ce qu'on va faire eh ben on va aller chercher un cylindre un cylindre de merde un cylindre qui a très peu de chance d'être surmonté d'une culasse boost mais sait-on jamais un air sale t3 donc un cylindre adaptable origine pour remplacer le cylindre du front donc un truc un truc dont personne ne veut donc personne ne rêve mais on va faire des choses intéressantes je vais pour une fois vous montrer comment on prépare voilà un cylindre d'origine un 3 transfert donc bien sûr je vais pas vous faire un cylindre de course non non je vais je vais le monter au niveau d'un petit kit 50 donc a priori en performance ça devrait se rapprocher ça devrait se rapprocher à peu près d'un gilardoni booster enfin un petit cylindre trois transferts quoi à l'en base donc voilà on va se faire ça donc déjà il faut que je le trouve dans le dans le boxon c'est ainsi ça un cylindre que loulou m'a envoyé un sur le moteur complet que je dois lui faire donc je dis ouais plutôt que de l'enlever envoie le moi le t3 je vais lui faire sa fête ça sera rigolo voilà donc évidemment quand on va le tester on le testera pas stock parce que là on a vu ce que ça donnait avec le technique c'est 6 bon ça va être malheureux donc donc je vais lui taper un petit peu dans le cornet et puis et puis on testera ça on testera ça avec un joint en base et puis ensuite on y mettra la culasse boost donc on saura ce que ça donne avec un cylindre d'origine préparée allez on se retrouve au boxon pour retrouver ce petit cylindre voilà j'ai retrouvé le merdier donc ah bah j'avais déjà enlevé le piston j'ai pas besoin de le faire et là il ya marqué air salaud 3t voilà où les transferts ils sont triangulaires là dedans l'échappement l'échappement c'est pas bien énorme mais oulala il manque du nique acine en haut de l'échappement j'ai bien l'impression bah écoutez il n'y a plus qu'à rentrer à la casa et puis on va gratter là dedans avant de rentrer dans le vis du sujet le grattage il ya quelque chose d'important à faire c'est un cylindre qui a beaucoup beaucoup tourné donc déjà on va lui faire un petit coup de nettoyage un petit coup de propre il est bien crado le bordel donc comme il reste un petit peu d'essence d'hier hop allez on en profite bon j'ai pas de gamelle va falloir faire ça à l'arrache et on mettra un coup de chiffon par terre après ce qu'on va viser c'est un petit 180 120 des familles donc un diagramme très sympa donc en fait plus vous mettez de degrés de différence entre l'échappement et les transferts plus vous avez un moteur énervé moins vous en mettez plus vous avez un moteur coupleux mais à haut régime c'est beaucoup moins intéressant c'est pour ça que j'étais très étonné qu'avec 180 140 ça fonctionne bien je parle du air sale fox de la dernière vidéo on peut se rendre compte que même même le moteur une fois très très chaud la machine partait encore bien au démarrage ce qui est bien une preuve que le moteur est coupleux même en étant à la limite du serrage la machine arrivait quand même encore à partir au démarrage malgré une température monstrueusement élevée du fait de la carburation un poil pauvre je vais mettre un coup d'acétone un coup d'acétone c'est encore plus hardcore ça dégraisse à mort une petite giclée d'acétone hop ça ira bien l'essence pour diluer l'acétone pour dégraisser voilà pour ceux qui me prennent pour un gros bourrin vous avez quand même la preuve que je m'applique quand je travaille je suis quelqu'un de particulièrement exigeant sur le travail que je peux effectuer ce petit cylindre qui a dû avoir une vie triste ou nette à 50 km heure voire moins avec le pot boudin tout bouché et tout on voulait expliquer que la vie du jour au lendemain elle peut devenir meilleure bon maintenant peut-être qu'il ne supportera pas le changement de sa vie le changement de vie mais c'est pas grave voilà c'est propre allez coup de chiffon alors le joint d'embase évidemment il est soudé à l'embase lui je vais passer la moitié du temps de la prépa à l'enlever c'est pas grave ça fait partie du job il manque du nicasile en dessus au dessus en dessous je sais pas si ça va être visible sur la caméra je sais pas si vous voyez il y a une trace c'est blanc au dessus et c'est blanc en dessous voilà donc là on est pas mal je vais mettre un petit coup de ce qui reste par terre sur le stompi allez sur ce on se retrouve à la casbah avec le T3 et on va lui en mettre plein le baba allez à toutes les potos bon bah ça y est on est dans le jus donc là je suis en train de j'ai retrouvé un vieux piston de T3 dans le box donc un piston qui a bien morflé aussi mais il est moins usé que l'autre comme vous voyez peut-être on voit encore les traces d'usinage là devant enfin ouais c'est devant et derrière même derrière il y en a encore un petit peu je ne changerai pas les segments je vais garder les segments de merde donc je vais vous montrer où est le vieux j'ai les doigts tout pourris d'huile regardez le vieux enfin le vieux celui qui était monté dans le cylindre regardez il n'y a plus une trace d'usinage c'est tout lisse il en reste un tout petit peu sur les côtés je ne sais pas si vous voyez on en voit un tout petit peu sur les côtés là et un tout petit peu sur le côté là le truc nage dans le cylindre non vraiment regardez on va le refaire là le piston qui était dedans voilà rentré à peu près à 2 cm regardez le jeu de malade voilà le piston que j'ai retrouvé dans le fond de mon box à 2 cm ça va beaucoup mieux on va regarder le jeu à la coupe des segments on va regarder ça à l'arrache on s'en fiche du sens il y a un bon il y a un bon 0.50 dans celui là et dans celui là ils ne sont vraiment pas étanches il y a un bon il y a un bon 0.75 dans celui là c'est pas grave ça ne posera pas de problème allez on va se poncer un petit peu le piston vite fait petit ponçage des familles pas de ponçage sur les côtés jamais 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 à part quand on veut remettre du jeu la calamine qui est sur les côtés donc obstrue les endroits où il y a un manque d'étanchéité donc si vous nettoyez bah c'est plus étanche oh c'est de la calamine des familles ça elle tient bien on a une flèche dans quel sens bah c'est pareil les segments vers l'avant c'est bien un piston de T3 bon vieux piston de T3 de la mort le polissage de calotte c'est pas une étape obligée mais pour le plaisir on se le fait ah voilà la marque air sale commence à apparaître je prends du papier encore plus gros vu que c'est c'est du costaud vu que la calamine là c'est du hardcore on y va avec du gros bon voilà je vais pas insister on s'en fiche on est pas en train de faire un un championnat de polissage voilà voilà comme vous voyez la marque air sale apparaît donc parfait une bonne vieille calamine qui bouche les qui bouche les trous c'est nickel bon maintenant chose importante chose importante les segments donc étaient coincés là dedans donc il faut passer un coup de papier aussi pour décalaminer la gorge sinon ça va être la même dégueulasse de chez dégueulasse vous allez voir qu'il va comprimer le bordel malgré que tout soit mort ça risque de comprimer comme il faut bon au niveau de l'ergot c'est pas facile de nettoyer donc on va y aller au cutter très correct prenez du gros de préférence donc là j'ai du 80 ça sert à rien de mettre du fin il va tout de suite bourrer avec la calamine et au final vous aurez juste pourri votre bout de papier de verre alors vous allez utiliser une grosse feuille juste pour gratter 2 cm2 voilà allez les segments sont propres je fais une petite coupure yes yes sir comme dit le pote alors là on peut remarquer un truc regardez le piston il vient coincer là exactement là donc bonne nouvelle le piston arrive vraiment à ras en haut apparemment au point donc ça va nous laisser une bonne marge on va pouvoir mettre 2 mm 2 mm voire 2 mm 2,3 de cales en dessous pour pour pouvoir rentrer la culasse boost ce qui est plutôt cool parce que ça veut dire que nos diagrammes vont remonter d'autant il y a une belle marche en haut une belle belle marche en haut donc voilà où on en est échappement échappement d'origine donc c'est la même qu'un cylindre d'origine donc en bas des transferts en bas des transferts l'échappement est ouvert je vous présente l'outil magique à chercher les chevaux il est là allez je vous gratte un petit peu devant vous la 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 C'est parti. Il y a du copeau là. Il y a du copeau. Vous voulez voir ce que ça donne ? Voilà. Ce qui ne me plaît pas. C'est pas mal. Vous voulez voir ? Regardez. Regardez. Voilà ce qu'on obtient. Quand on se prend un peu le chou. J'ai du mettre une heure à faire ça. Je peux vous dire que quand les clapets soufflent, ça doit faire du bien. Comparé au mur qu'il y avait d'origine. Voilà. Donc il y a ça, ça. Maintenant, je vais attaquer l'échappement. Alors, on en est où ? Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Allez, je vous montre à la lumière. Regardez. On en est là déjà. Voilà. Donc vous voyez, ça va beaucoup plus vite de faire un échappement qu'une jupe. Donc là, on n'est pas trop mal. Voilà. Je vais nettoyer le conduit encore un peu. Je vais peut-être remonter encore un petit poil. On décalamine ça. Bon allez, c'est pas mal. On enlève les coupeaux. Je coupe. Je vais nettoyer le cylindre et je reviens. C'est beaucoup plus costaud. Vous voyez. Maintenant, pour ce qui est de l'embase, regardez. Embase. Voilà. Jupe à la Doppler. Voilà. Donc là, les gaz, vous voyez, les gaz peuvent bien rentrer à l'intérieur du transfert. Vous voyez même que j'ai profilé ce qu'il reste de jupe pour que ça guide les gaz vers le transfert. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi on travaille sur les jupes arrière. à l'avant. Vous voyez là. Ici. 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 Et là. Il n'y a plus qu'à faire des chanfreins et puis c'est fini. Chanfreinage. Voilà le tas de copeaux. Voilà ce qu'on a enlevé du cylindre et du piston d'origine. Maintenant, va être venu le moment de regarder les diagrammes. Là, je n'ai toujours pas acheté de lumière. Allez. Allez. Ferme-toi, Coco. Voilà. Là, c'est fermé. Donc là, on a 167. Donc, avec la culasse boost, moi, je veux arriver à 180. Donc, il va falloir que je retape dans l'échappement. 20 précis. Donc là, il faudrait arriver à 20 avant le zéro pour être nickel. Quoi qu'attendez. Oh non, c'est bon. 20 avant zéro pour être nickel. 20 avant zéro pour être nickel. Voilà. Là, on y est. On a 180,5. Bon, maintenant, on va se faire les transferts. Donc, le transfert, il commence à s'ouvrir à 10 avant le zéro. 10, enfin, après le zéro. Allez. On va voir ce que ça donne. Hop. Hop. C'est un meuture transfert. 10 après zéro. C'est donc là. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Parfait, les copains. On a 180, 120. Voilà. Donc, maintenant, le montage avec le joint d'embase qui est dessus. Un tout mort. On va se remettre sur 10. 10 avant zéro. On y va pour une ouverture. Et une fermeture. Voilà. Donc là, 10 avant zéro, ça fait 180. On est d'accord. Donc, on a 20. Donc, on a 170. 170. Et en diagramme d'admission, fin de transfert. Allez. On va se caler à 20. Voilà. On est calé à 20. Couverture. Fermeture de transfert. On a 55. Donc, à mon avis, logiquement, on doit avoir 105. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 105 au transfert. Donc, on se retrouve avec 170, 105. Bon. Ça y est. J'en ai fini du grattage. Donc, je vous montre. Voilà. L'embase. Donc, ça ressemble un peu à un cylindre Doppler au niveau des jupes arrière. Donc, on a un bon guidage du piston. Donc, voilà. Regardez. Il y a quand même de l'épaisseur. C'est plus costaud qu'un cylindre 46. Et on a, en plus, donc, un passage de la veine gazeuse qui est optimal. Vous pouvez constater aussi un bel échappement. Donc, les diagrammes choisis seront de 170, 105 avec la culasse Doppler. Avec la culasse Boost, ce sera 180, 5, 125. Donc, ça devrait respirer. Le but de la manœuvre, c'est de vous montrer qu'avec, même avec un petit cylindre 3 transfert, légèrement préparé. Donc, 170 à l'échappement. C'est ce qu'on met classiquement quand on prépare un cylindre. En général, on met 165, 170. Donc, ça sera monté avec une cale de 2 et 2 joints de 0,30 avec la culasse Boost. Et avec la culasse Doppler, ce sera un simple joint d'embase. Voilà. Pour ce qui est du piston, vous avez vu le travail. C'est fait pour aller avec les jupes. Donc, voilà ce que ça donne. On a une ouverture pour le transfert arrière. On a gardé la calamine pour avoir de l'étanchéité. Et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à aller monter ça maintenant. Et puis, voilà. Après, il faudra aller tester. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Et voilà. Voilà pour ce vlog préparation du cylindre d'origine. Allez, goodbye les potos. Ciao, ciao.